Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai deux invités. Salut Laurent Aguilin. Salut François. Salut François-Joseph, salut. Alors on va parler de l'aventure Le Pot commun, qui est une aventure un peu hors du commun, parce que c'est une société que, Guilin, tu as créée, que tu as revendue, puis que tu as réachetée il n'y a pas très longtemps. Exactement. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter un petit peu vos parcours et ce que vous faites aujourd'hui. Tu veux démarrer ? Vas-y, démarre. Oui, du coup, Guilin, je vais avoir 40 ans dans quelques jours et j'ai le plaisir et la chance d'être un entrepreneur dans le digital qui a connu une première expérience assez magique avec la création du pot commun.fr que j'ai cofondé avec mes deux cousins germains. Et effectivement, tu l'as dit, pas mal de choses se sont passées depuis 2011. Et aujourd'hui, je continue à faire ce que j'aime, c'est-à-dire créer des boîtes, développer des projets et entreprendre. Tu es actif dans quel projet aujourd'hui ? Alors du coup, on en reparlera, mais dans Oomty, qui est un studio digital qui a pour vocation d'accompagner des boîtes qui ont des besoins d'applications, de développement de sites web, etc. On prend également des participations dans des parts contre de la tech, donc on fait de la tech for equity. Et surtout aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on a quelques compétences en design, en UX, plein de choses. On est en capacité aujourd'hui de lancer nos propres sites, nos propres projets. En gros, quand il y en a un qui a une bonne idée, si on la juge suffisamment intéressante à minima pour faire un POC, on prend un développeur, un designer, un chef de projet et on y va. Donc on monte aussi des boîtes en interne. Et plus spécifiquement, moi aujourd'hui, mon activité principale, c'est Pimp My Trip, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais la modeste ambition est de révolutionner notre façon de voyager et d'accueillir les voyageurs dans nos villes. Super. Laurent ? À moi, du coup, donc Laurent, moi j'ai bientôt 39 ans dans quelques jours aussi. Un petit jeune. Donc voilà, un petit jeune, un an de moins qu'il a. Une expérience beaucoup plus salariée. J'ai démarré, moi, donc marseillais également. Mes études ici, mais j'ai démarré mon expérience par du conseil en transformation, donc auprès de grands groupes, dans un petit cabinet parisien. J'ai fait ça pendant cinq ans. Et ensuite, je me suis dirigé vers la vente. Je voulais apprendre à vendre. Donc j'ai été commercial, responsable régionale pour une start-up dans la e-santé, qui était un concurrent de Doctolib, qui s'appelait mondocteur.fr, qui a été racheté en 2018 par Doctolib. Et puis ensuite, j'ai continué dans la vente, et puis naturellement vers le marketing, pour finir par un poste de CRO, donc Chief Revenu Officer, où j'accompagnais à la fois des équipes de vente et des équipes marketing. autour de la génération de revenus, essentiellement dans une expérience B2B, sur mes 15 premières années d'expérience. Voilà. Et aujourd'hui, ton rôle ? Et aujourd'hui, pardon, effectivement, j'ai repris depuis novembre la direction du Pocomain. Du coup, après le rachat par Runti, par Guylain et ses associés, ils cherchaient quelqu'un pour prendre les rênes opérationnelles, accompagner l'entreprise vers les nouvelles étapes, en tout cas de croissance et de développement. Et donc, on en a discuté. Et puis, j'ai pris le poste fin novembre 2023. Vous vous connaissez depuis longtemps, tous les deux ? Oui. Ça fait plus d'une vingtaine d'années, oui. On a eu des petites amies dans notre adolescence qui étaient copines, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Puis on s'est retrouvés après dans le cadre de nos études, avec des amis en commun. Et aujourd'hui, on est des copains très proches. Et c'est une des raisons, on y reviendra aussi peut-être, de cette association, tous les deux. OK. Pour revenir un petit peu, du coup, sur l'histoire du Pocomain, pour toi, Guylain, est-ce que tu peux nous raconter comment la société a vu le jour, comment elle s'est développée, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, elle a rejoint un grand groupe ? Complètement. Alors, juste une petite précision, mais c'est l'histoire de ma vie, j'ai un prénom qui est un peu compliqué, qui se prononce Guylain, que je l'ai bien prononcé au début. Du coup, l'histoire du Pocomain, c'est une histoire qui remonte à 2011. Donc, à une époque où le terme de FinTech n'existait pas, où le terme de Néobank n'existait pas, où, grosso modo, pour se rembourser de l'argent entre amis, c'était un enfer. Il fallait passer par de vieilles applications bancaires quand il y avait des applications. Et en gros, le seul moyen qu'on avait à l'époque, c'est de faire passer une petite enveloppe avec des chèques, des pièces, des tickets restos, des cartes panini, enfin, tout n'importe quoi dans ses enveloppes. Et avec cette réflexion, se dire finalement, ce pauvre organisateur, qui en jouant la bonne patte d'un groupe de copains qui va s'occuper d'organiser la soirée, la surprise, mais aussi d'acheter le cadeau, en fait, faisait l'avance. Et après, elle passait un peu sa soirée, demandait aux uns aux autres, il dit, pensez à me rembourser les 20 euros que tu m'as dit que tu mettrais dans le cadeau, etc. Donc, il y avait un rôle vraiment hyper ingrat. Et on s'est dit que ce serait vachement bien de créer une solution finalement hyper simple, digitale, où un organisateur allait créer une cagnotte en ligne qu'il allait partager auprès de ses proches qui souhaitaient inviter à l'événement et que ses proches-là allaient pouvoir payer, ajouter leur contribution très simplement par carte bancaire directement dans la cagnotte. Et ensuite, l'idée, c'était que l'organisateur puisse récupérer par virement bancaire l'argent. L'idée était toute simple, c'est de dire, en fait, on ne veut plus qu'il y ait d'histoire de remboursement entre amis. L'idée, c'est de collecter l'argent avant de le dépenser. On avait vu des petites études, il y en avait une qui était marrante, qui montrait que la deuxième source de dispute entre amis, c'était l'argent. Donc, ça montrait bien qu'il y avait une vraie problématique. Et puis, c'est dommage de se disputer avec ses copains pour des histoires d'argent. Et voilà, c'est vraiment le point de départ du pot commun. Pour l'histoire, et c'est important, c'est un site que j'ai cofondé avec mes deux cousins germains, Thibaut et Adrien. Nos trois mamans sont sœurs, on a grandi ensemble. Et c'est tous les trois qu'on a développés avec nos petits bras musclés, la première version du pot commun, avec 1000 euros en poche. Alors, la chance qu'on a, on est une famille nombreuse, on est 21 cousins germains. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de compétences diverses et variées. Et Adrien, notamment, qui a un profil tech, puisqu'il a fait une école d'ingénieur informatique. Thibaut, qui a plus un profil finance administration. Et moi, plutôt en profil, on va dire marketing, business, business development. Donc, on a mis 1000 euros dans la boîte au début. Je me suis formé sur Photoshop, j'ai fait les maquettes, Adrien les a codés. On a avancé comme ça, jusqu'à sortir la plateforme le 21 octobre 2011, très précisément. Et ça a été le début de plus de 10 ans d'aventure assez incroyable, avec pas mal de remondissements. Mais voilà, c'est vraiment la génèse et les trois cousins qui se mettent ensemble pour développer cette solution. D'un point de vue marketing, quand on est dans un monde où, justement, ce n'est pas forcément des pratiques qui sont connues, comment on fait émerger ce nouveau besoin ? Alors, la chance qu'on a eue, après, on a su bien l'exploiter, c'est qu'en fait, il y a une viralité intrinsèque au concept qui est extraordinaire. C'est-à-dire que les premières personnes qui ont créé une cagnotte en ligne, chez nous, l'ont partagée, parce que c'est le principe. Si je crée ma cagnotte, je la partage auprès de mes proches. Et à partir du moment où on répondait à une problématique claire, évidente pour tout le monde, tout le monde a été confronté à l'enveloppe pour les anniversaires, pour les pots de départ, pour les points de son crémaillère, pour les week-end entre copains, etc. Donc, en fait, cette solution, à la seconde où quelqu'un recevait un lien pour participer à une cagnotte, c'est génial ce truc, évidemment. Et cette même personne-là, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, elle avait un EVG, un temps en vie de garçon, un pot de départ, un anniversaire. Donc, en fait, trop bien, je vais faire pareil, je vais créer une cagnotte pour mon prochain événement. Et du coup, il invitait également à son tour un nouveau groupe d'amis, etc. Et en fait, il y a eu un effet boule de neige absolument colossal et qui ne s'est jamais démenti, qui, du coup, nous a permis une croissance énorme, très rapidement, et à moindre frais. Mais une fois qu'on s'est rendu compte de ça, très vite, du coup, on n'est pas de moyens et c'était très bien. En vrai, je trouve qu'on n'est jamais aussi bon que quand on n'a pas un rond. Vraiment, c'est un truc qui... Je suis convaincu. Ça nous pousse à être malin, être créatif, etc. Et surtout, on s'est dit, OK, potentiellement, on n'a pas besoin d'investir beaucoup en marketing parce qu'en fait, la viralité fait que ça cartonne. Nous, ce sur quoi il faut qu'on s'applique, c'est l'expérience client. C'est-à-dire qu'il faut que le site soit irréprochable et que, parce que ça arrive, quand quelqu'un a un problème, sachant qu'on manipule de l'argent, que les gens mettent de paye par carte, il n'y a que des organisateurs qui ont en moyenne 450 euros à récupérer. Donc, voilà, c'est... En fait, on voulait tout faire pour ne pas être perçu comme une banque, mais avec ça, avoir quand même certaines garanties et faire en sorte que les gens aient confiance dans le service. Et donc, on s'est appliqué, notamment, à avoir un service client le plus irréprochable possible. On a une époque où les services clients des Bouygues, SFR, Free, compagnie catastrophiques où je m'arrachais les jeux à chaque fois que j'ai le malheur d'avoir besoin de parler à quelqu'un. Moi, ce qu'on s'est dit avec Thibaut Yadrien, c'est OK, on va mettre un numéro de téléphone en 01 partout sur le site. C'est-à-dire que je ne veux pas que les gens nous cherchent quand ils veulent nous contacter. C'est moi qui ai fait le service client pendant presque trois ans. Donc, déjà, c'était hyper intéressant d'avoir le retour des utilisateurs, de pouvoir discuter avec eux en direct, de voir ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils comprenaient moins, ce qu'on pouvait améliorer, etc. Et en fait, si on est bon dans l'expérience utilisateur de notre service, ça ne peut que fonctionner parce que la viralité est là, la récurrence est là, le besoin, il est évident, il y a des occasions de faire des cagnottes, il y en a des millions tous les ans. Donc, appliquons-nous à avoir la meilleure expérience client possible et ça ne pourra que fonctionner. Donc, au début, le principe, c'est ça. C'est en fait, on ne fait pas de com, on n'investit pas comme des... Enfin, on n'avait pas de com, encore une fois, investir et faire beaucoup de marketing. Juste se dire, on s'applique qu'avoir un service qui fonctionne et un service client au top. Vous êtes resté longtemps une équipe resserrée ou vous avez grossi ? Ça s'est passé comment ? On est resté longtemps une équipe resserrée pour la simple et bonne raison qu'on est sur un business de volume. Donc, nous, on prenait à l'époque 2,9 % de commission, sachant qu'on a fait 1 million d'euros de volume la première année, ce qui était déjà énorme. Mais en fait, à la fin, ça ne fait que 30 000 balles de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, on avait une posture à l'époque qui était assez originale et qui, aujourd'hui, ça me fait sourire et je suis content de voir que les choses ont évolué dans ce sens-là. Tout le monde nous disait, il faut que vous leviez des fonds, vous avez une croissance de fou. C'est vraiment une époque où tout le monde allait lever des fonds et c'était un peu le Graal d'aller lever des fonds. Et en fait, assez tôt, on s'est dit, en vrai, on n'a pas besoin. OK, on bouffe des pâtes tous les jours, on ne se paye pas. Pendant trois ans, je n'ai pas vu beaucoup mes copains, je n'ai pas beaucoup sorti, j'ai encore moins voyagé. J'ai eu la chance d'avoir une compagne qui m'accompagne et qui nous soutienne financièrement pendant toute cette période-là. Mais on s'est dit, OK, on sait pourquoi on le fait et ce n'est pas grave, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de crédit à rembourser. Moi, je suis prêt à me serrer la ceinture pendant des années, mais je ne veux pas être dans un modèle où on va chercher des fonds, où on va embaucher, où on va cramer de l'argent en market et en fait avoir des charges qui vont devenir énormes et bien plus importantes par rapport à notre revenu. Et moi, cette logique de dire, je vais dépenser plus que ce que je vais gagner, et très bien, comme on n'était pas dans cet univers-là, en fait, ça nous paraissait évident. Et du coup, on n'a pas voulu s'enfermer dans cette pression de se dire, oh là là, si dans six mois, on n'a pas atteint tel objectif ou tel volume, on ne peut plus payer nos salariés. Donc aussi, on ne veut pas lever de fonds, tant pis, on sert la ceinture, on bouffe des pâtes. Encore une fois, c'est l'aventure, c'est trop cool. Et donc, on est resté assez longtemps, quasiment jusqu'au rachat, je pense que quand on était rachetant, on doit être six. Donc, ce qu'on a fait, d'équipe tech et d'avoir des salariés avant même que nous, on se paye. Pour vraiment asseoir le site, les besoins fondamentaux. Et puis, on se dit, voilà, puis nous, on se payera le jour, on ne va pas se payer. Donc, on a vraiment été dans cette logique-là. D'ailleurs, on a été du coup rentable, si on peut dire, toute la première partie de la vie du pot commun, parce qu'encore une fois, c'est le mot d'ordre, on ne dépense pas un centime de plus que ce qu'on mène. Quand vous avez vendu, vous étiez combien de personnes ? On était, oui, ça, six, je pense. Six ? D'avoir trois développeurs, quelqu'un qui m'avait rejoint au SAV et les formateurs. Ce SAV, qui est quand même quelque chose d'hyper différenciant et qu'on n'entend pas souvent comme approche, comment tu l'as structuré ? Tu as choisi des outils ? C'était juste le numéro de téléphone et tu avais de la chance et il ne sonnait pas tout le temps ? Ça se passait comment ? Alors, numéro de téléphone et mail. Et du coup, en fait, moi, la vision que j'avais du SAV, elle était forcément liée à un back-office hyper performant. C'est-à-dire qu'en fait, moi, d'avoir des clients, et c'est ce qui se passait tout le temps quand j'appelais un SAV, c'est que la personne que j'avais en face ne pouvait jamais rien faire pour moi. Et moi, je dis, quelqu'un qui m'appelle, je veux pouvoir dans la minute, sans avoir besoin d'appeler un développeur, sans avoir besoin d'en faire du code, etc., résoudre son problème en ayant la main sur un back-office efficace. Donc, en fait, en parallèle des premiers mois, à chaque fois que j'avais les clients au téléphone, après, on faisait un point avec Adrien, je dis, voilà, moi, sur le back-office, j'ai besoin de pouvoir modifier le nom d'un participant, j'ai besoin de pouvoir modifier le nom de la cagnotte, j'ai besoin de pouvoir modifier la photo, etc., etc. Et en fait, c'est un back-office qu'on a enrichi, donc on a créé de toutes pièces, de A à Z, avec les fonctionnalités au départ, basiques aux basiques, c'est-à-dire, quelqu'un m'appelle, je lui demande son mail, je le mets dans le back-office, ça me sort son historique, sa cagnotte, les participants, le montant de sa cagnotte, etc., etc. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit, pièce par pièce, jour après jour, de façon, encore une fois, pour être ultra efficace quand on est quelqu'un au téléphone. Et vraiment, à chaque fois, quand les gens raccrochaient, c'est, je vous ai eu en une seconde au téléphone, une minute après, vous avez réglé mon problème, franchement, c'est trop cool, je parlerai de vous. Et en fait, on est vraiment dans cette logique-là de se dire, quand on a quelqu'un au téléphone au départ pour un problème, du jeu, c'est qu'ils repartent en étant contents et à te dire, on est passé d'un problème à quelqu'un qui va dire, votre site est génial, c'est trop cool, merci, et je vais parler de vous. Et vraiment, c'était le principe. C'est juste, c'est évidemment un point qu'on partage et on en parlera tout à l'heure, mais c'est encore le cas aujourd'hui, depuis la reprise, le SAV a toute son importance et si tu vas voir les commentaires sur Trustpilot des utilisateurs, beaucoup mettent en avant la performance, la qualité, du SAV et des personnes qu'elles ont au téléphone. Donc ça, ça prouve que ça fait vraiment partie de la culture du pot commun depuis le début et que ça continue d'être un élément différenciant et un élément important pour nous. Et d'ailleurs, pour faire le pont avec aujourd'hui, nous, quand on a repris le pot commun, il n'y avait plus qu'une personne au SAV. Quand on est parti, ils étaient huit. Quand on est parti, ils étaient huit, il n'y en avait plus qu'une. Et le premier truc que j'ai regardé, c'est le Trustpilot et le délai de réponse. Et en gros, on était sur des délais de réponse d'une semaine. Et moi, c'était ma hantise durant toute ma vie au pot commun. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a rembauché quatre personnes directes au SAV en disant, on ne peut pas aller chercher de la croissance, on ne peut pas commencer à communiquer, on ne peut pas aller repartir à la guerre si on n'a pas un service client qui est capable d'encaisser et de gérer le flux. Parce qu'on est sur un service où on a des centaines de milliers de personnes qui participent tous les mois. Si tu prends 1% des gens qui ont un problème ou une question, ça fait quand même beaucoup de flux au téléphone et par mail. Et il faut être en capacité de pouvoir être réactif et répondre de manière très réactive aux gens. Donc voilà, c'était une cohérence qu'on a eue depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Une personne, le numéro de téléphone était masqué, il fallait faire 10 clics pour essayer de l'afficher tant bien que mal. Tout ça, on a changé, on est revenu finalement aux fondamentaux dont parlait Guylain. Une équipe structurée au SAV, évidemment un back-office qui a continué de s'améliorer année après année et surtout un contact facilement trouvable sur le site. À partir du moment où il y a un problème dans l'expérience client, il faut qu'on puisse nous contacter par mail, par téléphone. Alors on s'est structuré, on a des outils maintenant de gestion de tickets, etc. mais globalement, c'est intéressant de voir. Ça dépend des structures, ça dépend des boîtes et pour une même entreprise, en fonction à qui elle appartient finalement, tu peux mettre l'accent sur une équipe plus ou moins et on a restructuré le SAV qui pour nous est central dans notre activité et dans la satisfaction des utilisateurs et du coup dans la viralité dont parlait Guylain tout à l'heure. c'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui est content va plus facilement en parler, va plus facilement réutiliser le service et donc du coup, le partager à 20, 30 personnes dans son entourage et cette viralité qui continue d'exister aujourd'hui. Et c'est ce qui justifie peut-être une expérience premium par rapport à d'autres ? Clairement, je trouve que c'est vrai finalement dans tous les univers, dans tous les services, l'expérience client au sens large, donc c'est le produit ou le service en tant que tel mais encore une fois, c'est aussi ce qu'il va y avoir à côté quand quelqu'un va rencontrer une difficulté et moi, c'est primordial. Moi, j'accepte sans problème qu'il y ait des erreurs que quand je t'appelle un service ou un produit qui ne marche pas, il n'y a pas de problème. Par contre, si je n'ai personne au téléphone, si tout le monde s'en fout, si je n'ai pas de réponse, si je galère, ça, ça me fait péter des plombs. Par contre, si j'ai un problème et quelqu'un me répond et solutionne mon problème tout de suite, j'ai dit franchement, en fait, pareil, c'est-à-dire que je leur dire, je vais vous appeler en étant vraiment pas content et en fait, je raccroche, bravo parce que tout va bien, vous avez réglé mon problème et en fait, je trouve que c'est un vrai plus. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est très différenciant et moi, je choisis beaucoup mes produits et mes services en essayant de faire en sorte d'être sûr que le service client qui est avec tourne bien. C'est évidemment hyper important mais pour modérer un petit peu ce que tu dis, François, je pense qu'on est quand même dans un service où il y a probablement du premium à aller chercher mais c'est quand même très fonctionnel. C'est-à-dire que c'est en gros, tu crées une cagnotte, tu invites tes proches, ils mettent de l'argent, tu récupères l'argent. Donc finalement, aller chercher du premium où tu l'as par le service que tu vas obtenir en cas de problème, en cas de besoin et c'est vrai mais les gens avant tout cherchent de l'instantanéité, de la mobilité aujourd'hui, souvent maintenant du gratuit aussi, beaucoup. Donc ça, ça fait partie des enjeux qui nous occupent pour l'avenir et les questions qu'on se pose. Mais donc voilà, il y a ce sujet de dire comment est-ce qu'on propose un produit qui de base finalement est extrêmement accessible, extrêmement simple, extrêmement facile à utiliser et très fonctionnel et si jamais j'en ai besoin, ce qui n'est pas forcément le cas des autres applications qui pensent un produit extrêmement bien léché et qui dans 80% des cas, ça se passe extrêmement bien, mais quand tu as un problème et que tu veux appeler la SAV, c'est là où c'est le parcours du combattant qui commence et ça risque de créer de l'insatisfaction. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire avoir à la fois une expérience qui soit extrêmement simple, fluide, aujourd'hui mobile et en même temps, si jamais tu as un besoin d'aller plus loin, d'avoir une question, une réponse à une question que tu te poses, une problématique si tu es bloqué, que tu puisses tomber facilement sur quelqu'un qui puisse répondre à ta problématique le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. C'est cet équilibre qu'on cherche à trouver, mais c'est pour les prochaines étapes, peut-être qu'on y viendra plus tard. Si je reviens un peu sur les débuts, vous avez été extrêmement frugaux et que vous avez beaucoup écouté vos clients, du coup, vous avez appliqué parfaitement la méthode Lean. Vous vous êtes fait accompagner sur cette partie-là ou c'était quelque chose d'assez naturel pour vous ? Non, je t'avoue que c'est pareil pour la paternité. Je me suis refusé à lire des livres sur comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, sur des méthodologies, etc. Moi, je suis quelqu'un qui est de très instinctif. Finalement, je fais des choses simples et on en reparlera aussi parce que c'est très important sur le bonheur des salariés, tout notre système de management, etc. On n'a rien lu là-dessus, mais encore une fois, moi, c'était des choses qui étaient logiques. Je propose un service. Au début, je ne suis pas certain d'avoir tapé dans le mille. Le seul truc qui m'intéresse, finalement, les seuls qui ont raison, c'est ceux qui ont utilisé mon service et qui vont faire leur feedback. Si j'ai 50 personnes dans la journée qui me disent « je ne comprends pas comment on fait telle chose ou telle chose », je ne pense pas que c'est 50 abrutis. Je pense que c'est nous qui avons peut-être mal fait les choses et que, évidemment, je le prends en compte, on le corrige. Effectivement, j'ai découvert le Lean Management et le livre Lean Startup bien après. Je me suis dit « ça ressemble à peu près à ce qu'on a mis en place. » Encore une fois, je trouve que c'est des choses qui sont assez basiques, assez évidentes et qu'on a fait de manière un peu naïve et instinctive mais qui était a priori une bonne méthode. Du coup, six personnes ressources limitées, vous vous appuyez sur des partenaires externes pour faire une partie de vos opérations. Ça se passait comment ? Non, non. Je t'ai dit, on a monté notre site tout seul. Encore une fois, on a eu la chance d'avoir Adrien avec nous, donc c'était le métier. Donc, on a créé notre site, on l'a lancé, on a fait le SAV, on a géré et aucun partenaire extérieur. On s'est appliqué encore aujourd'hui à être le moins dépendant possible de services externes. On a redéveloppé aujourd'hui, typiquement, on a redéveloppé un mailschimp, c'est-à-dire qu'on a créé notre propre service interne de gestion de newsletters, de mails, etc. Donc, on a bricolé beaucoup mais moi, c'était la partie aussi qui me plaisait bien, c'est d'expérimenter, d'explorer, de se dire qu'on était en capacité à se débrouiller par nous-mêmes et puis encore une fois, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas trop le choix. Et pour le back-office bancaire, vous y est comment en fait ? Vous l'avez redéveloppé vous-même aussi ? Alors, bonne question, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la seule chose qu'on ne peut pas et encore aujourd'hui est maîtrisée, c'est la partie paiement. Donc, à la fois cash-in et à la fois cash-out. Quand on lance le pot commun, et heureusement, on n'a aucune idée qu'on est en train de mettre les doigts dans ce qu'on appelle l'encaissement pour le compte de tiers et donc toute la mécanique de flux qui va avec, toute la conformité qui va avec. Donc nous, au début, très naïvement, on allait voir un peu toutes les banques de la place dont la majorité nous dit c'est sympa votre truc mais allez jouer sur l'autoroute pour voir. Et il y a quand même la Société Générale qui a fini par nous dire votre truc c'est marrant, oui, non, pas de soucis, on vous accompagne. Donc à l'époque, on avait deux comptes bancaires à la Société Générale, un compte pour nous, enfin pour la boîte quoi, et un compte sur lequel en fait était centralisé l'ensemble des participations des cagnottes. Donc ce qui est interdit, c'est-à-dire que normalement c'est l'encaissance pour le compte de tiers donc on n'est pas censé avoir la main sur l'argent des cagnottes mais c'était en 2011 et c'était à l'époque et il n'y avait pas trop de solutions de toute façon. Donc tous les jours, en fait, on se connectait sur l'interface de la Société Générale et on faisait partir les virements à la main un par un, au départ Michelin, donc on avait le RIB de l'organisateur, on m'a rentré son RIB, on m'a rentré le montant qu'il avait collecté et on lui a envoyé son virement. Donc on a intérêt à bien vérifier les zéros avant ou après la virgule, il ne fallait pas qu'on se trompe. Et du coup, ça effectivement, on ne l'a absolument pas redéveloppé. Par contre, au fil du temps, on a typiquement, après on a travaillé avec un partenaire bancaire d'ailleurs qui a fini par nous racheter S-Money qui était une filiale de banque populaire qui se dépargne, qui avait son propre back-office mais pareil, en fait, on allait aspirer les flux pour tout centraliser sur notre back-office pour avoir une présentation qui nous soit propre, etc. Donc on a fini par effectivement réintégrer chez nous un peu tout ce truc-là mais à la fin, il y a tout ce qui se passe côté cash-in, cash-out, il y a quand même des back-office qui sont liés à nos prestataires et là pour le coup, on ne les a pas touchés. Quand vous vous êtes fait racheter, c'était 4 ans, c'est ça, après la création de la société ? 4 ans. Pile jour pour jour. Mais on a un truc avec les mois d'octobre. Créé en octobre 2011, vendu en octobre, enfin, levée de fonds en octobre 2023, vendu en octobre 2015, racheté en octobre 2023. Enfin voilà, c'est... Donc ouais, on a vécu, entre guillemets, ouais, 4 ans avec les petits moyens. Et vous êtes passé d'un volume d'affaires d'une première année de 1 million à combien au moment de l'adocement ? L'adocement, on devait faire 20 millions d'euros, je pense, à peu près. Donc, une belle croissance. Oui, une belle croissance. Et voilà, puis c'est quelque chose qui a continué dans le temps. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on arrive, on était à une époque où les fintechs commençaient à émerger. On parlait beaucoup de fintech. Il y avait un peu un discours de dire voilà, les banques, ça y est, elles sont mortes. Il y a des nobanques qui arrivent, il y a des fintechs qui étaient, tués le vieux modèle bancaire. Bon, il s'est avéré qu'ils étaient un peu costauds quand même, nos amis les banquiers et que finalement, ils ont racheté à tour de bras des fintechs. Les nobanques, finalement, se sont avérés pas être des modèles très rentables pour la plupart et nos chers banquiers sont toujours bien en place et bien présents. Donc, je ne sais plus quelle était la question. Non, c'était sur la croissance et le volume d'affaires. Du coup, vous étiez rentable et vous arriviez à vous payer au moment où vous êtes vendu. Oui, alors clairement, on se versait un petit salaire mais oui, en tout cas, on était rentable encore une fois parce qu'on n'avait pas le choix. Alors, on a quand même fini par lever des fonds. Ce qui est important quand même dans l'histoire, c'est qu'on a eu un concurrent historique et encore aujourd'hui qui, eux, lui a levé beaucoup de fonds très vite. C'est un nom de fruit, je te laisse deviner. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit bon, nous, on est sympa avec notre petit lance-pierre mais à côté, il commence à être sacrément armé et comme on nous faisait régulièrement un peu du pied pour savoir si on n'avait pas besoin d'un peu de fonds, etc., on a eu la chance de rencontrer en plus des mecs super, des business angels. Donc, on a fini par lever en 2013, fin 2013, 200 000 euros. Pour la petite histoire, quand on a vendu la boîte, ces 200 000 euros étaient toujours dans les caisses parce que même si on avait levé, c'était plus un espèce de matelas psychologique de se dire bon, on a un peu de cash de côté mais voilà, on ne s'est pas craqué pour autant. On a quand même resté dans notre philosophie de se dire attention, chaque centime investi doit être mesuré, mesurable et rentable. donc voilà, on est resté sur ce modèle-là et je ne vais pas te mentir qu'une fois que la banque nous a racheté et qu'elle nous a dit vous nous dites de combien vous avez besoin maintenant, finit de bricoler, on va vous filer des moyens et vous avez tout défoncé. Bon, on a un peu changé de philosophie, c'était sympa aussi mais du coup, en fait, ce qui s'est passé c'est que notre donc au bout d'un moment on se rend compte qu'effectivement il y a quand même toute une réglementation qu'on est censé appliquer pour l'encaissement pour le compte de tiers donc on est obligé soit d'avoir un agrément bancaire soit de s'adosser auprès d'un établissement lui-même agréé auprès de la CPR au début, on n'avait presque pas on travaille au début avec une boîte qui s'appelle Lemonway qui existe toujours aujourd'hui pour diverses raisons on finit par travailler avec S-Monnaie donc filet du groupe en populaire Caisse d'épargne et ce qui s'est passé c'est que en fait du coup ça nous a permis de mettre un pied dans le groupe quelque part et assez vite ils se sont dit tiens, c'est qui ces petits gars là qui crachent autant de volume donc on a commencé un peu à discuter avec certains responsables chez BPCE et un jour on leur dit tiens pour le coup on voulait lever des fonds notamment pour un sujet principal c'est qu'on voulait aller chercher notre agrément finalement et être indépendant ça nécessitait pour le coup vraiment des fonds etc enfin on voulait en fait ce qu'a fait FIDALICI c'était un peu notre modèle également c'était de dire on va aller chercher notre agrément et en fait on va servir cet agrément pour nous mais aussi demain pour des gens qui ont le même besoin que nous comme Angopé voilà comme Angopé avec Litchi ce qui est intéressant c'est de dire finalement on est notre propre client donc on connait les problématiques on sait les choses qui sont importantes et du coup on va délivrer un service hyper adapté aux gens qui ont besoin donc on dit ça à Esmonet alors sans forcément leur parler du fait qu'on va faire un concurrent mais du coup c'est une super nouvelle nous ça nous intéresse d'investir dans votre boîte donc on se dit bah ouais trop cool pourquoi pas et c'est là où c'était quand même vachement cool d'avoir des business angels avec un peu d'expérience qui nous disent surtout pas si vous faites rentrer une banque maintenant dans le capital aucune autre ne pourra vous racheter enfin c'est pas une bonne idée donc vous leur dites gentillement non merci ou alors en rigolant ils nous disent ou alors vous dites ou alors vous rachetez tout et c'est un peu le retour que je leur fais je leur dis bon là en fait on ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le futur de vous faire rentrer comme ça de manière minoritaire mais toujours un peu sur le tour de la blague je dis par contre si vous voulez tout racheter on ne va pas en parler sachant que nous on n'avait absolument envie d'en pas vendre on était en pleine croissance on s'est éclaté dans ce qu'on faisait on commençait un peu à manger autre chose que des pâtes donc on était contents et sauf que ils nous disent ben ok pourquoi pas on peut réfléchir et regarder pour tout racheter donc on se dit merde l'avantage c'est que du coup comme on était dans les gens qu'on enclenchait un process de levée de fond on avait déterminé une valorisation qui était assez élevée du coup parce qu'on voulait chercher un minimum 5 millions d'euros donc on leur annonce une valo et sur laquelle ils nous disent assez rapidement ok ça nous va comme ça du coup on se dit bon ben si ça fait 4 ans qu'on a monté la boîte si on peut la vendre et ce qui est hyper important surtout c'est que tout de suite le discours du groupe ça a été nous si on vous rachète ils ont essayé qu'elles n'étaient pas de mettre de la cagnoterie dans leurs applis ils n'ont jamais réussi à le faire on a jamais su faire ce que vous avez fait vous le ferez mieux qu'on ne le fera jamais donc en gros vous restez aux manettes on vous file des moyens on ne veut pas vous voir vous demandez quand vous avez besoin d'argent mais sinon allez chercher de l'acquisition faites de la croissance on ne peut pas entendre parler de rentabilité allez-y éclatez-vous et donc forcément pour nous c'était génial on s'enlevait comme une sacrée pression entre guillemets parce qu'on a récupéré déjà les fruits de ces 4 années on s'est un peu serré la ceinture et on a lancé cette aventure on reste aux manettes on a des moyens c'est un peu le truc parfait et ce qui est génial et ce que l'histoire a prouvé c'est que la relation avec la banque a été incroyable tout long on devait rester 3 ans souvent les fondateurs se barrent avant la fin de leur note nous on est resté 5 ans on a prolongé de 2 ans et le discours qu'ils ont tenu au début ne s'est jamais démenti c'est-à-dire que du premier jour jusqu'au dernier jour ils nous ont foutu la paix ils nous ont fié des moyens ils nous ont aidé quand ils pouvaient nous aider on n'a pas du tout c'était une relation qui était hyper saine hyper constructive alors après j'ai plein de regrets parce qu'au final on n'a jamais pu rien faire avec le groupe c'est-à-dire on voulait mettre du pot commun dans les applis BPCE Banque Populaire etc. on avait plein de projets mais c'était très compliqué voire impossible de faire ce type d'opération mais voilà en parallèle de ça c'était vraiment une collaboration qui était vraiment très chouette j'ai une très bonne relation encore aujourd'hui avec beaucoup de gens là-bas ils nous ont aussi forcément sur le rachat ils nous ont mis en contact avec l'équipe de Soil vraiment ils ont été top du premier jour jusqu'à encore aujourd'hui est-ce que dans cette opération quand tu vends et tu te fais accompagner par une banque d'affaires vous le faites vous plus vos business angels non alors encore une fois moi c'est un univers complètement inconnu et un de nos investisseurs quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Quentin Jacomet il nous dit il faut absolument que je vous présente Guillaume Teboul et Guillaume qui est devenu un copain venait de rentrer chez Cambon chez Cambon donc une boîte plutôt pas mal et en fait il nous a accompagné donc Guillaume Teboul qui nous a accompagné sur ce deal là avec Cambon et au début je dis bon on n'a pas besoin on a une banque qui est motivée on s'est mis d'accord sur le prix et en fait c'est vrai qu'entre ça et tout ce qu'il y a à faire en fait un peu en sous-marin sur les business plans les présentations les packs d'associés en vrai heureusement qu'on a été accompagné même si ça coûte forcément quelque chose mais en plus j'ai gagné un copain donc c'était très bien et ouais c'est bien être accompagné ça t'a enlevé du stress ? ça t'a enlevé quoi ? alors ça m'a enlevé une partie que je déteste c'est tout ce qui est financier tout ce qui est juridique etc donc ça m'a aidé bien d'avoir des pros pour nous accompagner là-dessus et puis en fait c'est toujours pareil c'est que ça met un intermédiaire entre ceux qui veulent racheter et ceux qui veulent vendre donc quand il faut négocier quand il faut se dire des choses en fait c'est quand même vachement agréable d'avoir quelqu'un qui fait un peu tampon et pas forcément être en première ligne en direct avec les intermédiaires en tout cas sur des questions de prix sur des questions de packs sur des questions juridiques etc donc franchement ça serait à refaire je refais plutôt pareil avant de basculer dans la vie le pot commun BPCE vous étiez trois cousins c'était qui le patron ? alors il n'y a jamais eu de patron et vraiment et sincèrement déjà enfin voilà c'est deux cousins germains c'est comme deux frères j'ai grandi avec eux on a fait les 400 coups ensemble enfin c'est nos mamans son soeur encore une fois donc la même éducation on a encore une fois une grande famille donc le premier truc on s'est dit c'est ok on vit une aventure il ne faut pas qu'elle vienne en tâcher ou mettre le bordel dans la famille clairement on est parti d'un principe simple c'est que déjà on était trois donc forcément il y avait une majorité et qu'en gros quand il y avait des choix ou des questions à se poser on en parlait on en discutait chacun donnait son avis avec le principe fondamental de celui qui perd entre guillemets passe pas des semaines à râler à couiner ou si jamais ça ne marche pas de rien je vous avais dit c'est voilà à partir du moment il y en a deux qui sont pour faire blanc ou pour faire noir le troisième se range derrière les deux autres et dans la bonne humeur et la joie et de manière constructive donc il n'y a jamais eu de patron après on avait des rôles assez bien définis c'est à dire qu'Adrien plutôt sur la tech Thibaut plutôt sur la finance moi de fait c'est un peu sur le business développement donc on va dire que je ne sais pas je pousse je portais un peu on va dire les orientations stratégiques mais toujours en discussion toujours avec l'aval de Thibaut et d'Adrien moi il faut aussi il me faut des garde-fous parce que j'ai tendance à avoir beaucoup d'idées qui sont clairement pas toujours très bonnes donc c'est toujours bien de pouvoir en discuter et que c'est associé on a dit Calmos c'est peut-être pas la priorité mais non du coup dans notre signature dans notre façon de nous présenter on a toujours dit cofondateur il n'y a jamais un qui a dit moi je suis CEO moi je suis ici moi je suis là c'est un de trois cofondateurs il n'y a pas de patron et même au niveau des salariés on ne s'est jamais comporté ni présenté comme des patrons donc non ça a toujours été dans une harmonie incroyable et en dix ans il n'y a jamais c'est véridique jamais eu un mot plus au que l'autre avec Thibaut et Drian jamais 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 on s'est pris la tête jamais on s'est engueulé jamais d'ailleurs je suis le parrain du fils d'Adrien je suis le parrain d'une des filles de Thibaut on passe encore nos vacances ensemble on a remonté des boîtes ensemble donc ça a été quelque chose de très harmonieux donc du coup pas de conflit d'associer et c'est une bonne chose ah ouais mais voilà c'est aussi cette histoire qui a fait que j'ai tout de suite pensé à Laurent parce qu'en fait entreprendre avec des gens qu'on connaît des gens qu'on aime des gens dont on sait qu'on a les mêmes valeurs qu'on a la même vision du management de l'humain etc en fait je l'ai cofondé avec ma compagne Anne-Sophie donc en fait ça m'a vraiment poussé dans cette certitude de se dire entreprendre travailler avec des gens de confiance des gens qu'on aime des gens qu'on connaît en fait c'est génial mais avec cette capacité d'être intelligent au quotidien de pouvoir communiquer de se dire les choses de ne pas se croiser de ne pas se vexer ça implique plein de choses mais quand tout le monde est aligné c'est hyper vertueux et c'est tellement plus agréable de bosser comme ça c'est une des remarques qu'on m'a le plus fait moi quand j'ai rejoint l'aventure c'est ah mais tu vas travailler avec Guylain ou travailler entre copains ça va être compliqué comme travailler entre familles etc je pense que ça dépend vachement des personnalités ça dépend vachement des et au contraire je suis absolument pas inquiet et à partir du moment où on est intelligent on se dit les choses on sait pourquoi on est dans l'aventure et qu'on a des objectifs voilà comme tu dis je pense qu'on a la capacité de se dire les choses même celles qui font pas parfois moins plaisir à entendre sans se vexer en se disant bon ben ok on regarde devant et on avance et t'as raison et puis se remettre en question voilà pour moi une des principales qualités et je pense qu'on a la même pour ça et c'est le cas avec Adrien c'était le cas avec Thibaut probablement les personnes qui nous entourent c'est la capacité de se dire de se remettre en question se dire moi j'ai pas forcément la bonne réponse j'ai pas forcément raison même si j'ai des convictions je peux me tromper et donc c'est toujours intéressant de confronter son avis à celui d'autres personnes et c'est ce qui fait qu'on avance voilà donc à partir du moment où on a cet état d'esprit là je pense qu'il n'y a aucune raison on peut travailler avec n'importe qui finalement oui ça rejoint la notion d'ego et nous on s'est tout de suite directif ou Adrien l'ego on se le fout dans la poche et on ne dictera jamais la stratégie on ne prendra jamais de décision par ego l'ego on en a pas on se trompe on se trompe il n'y a pas de soucis ça fait partie de la culture d'entreprise aussi le droit à l'erreur le fait d'essayer de se tromper c'est pas grave s'il n'y a pas de droit à l'erreur il n'y a pas de prise de risque il y a toute une philosophie qui entoure tout ça et qu'on a insufflé après auprès des équipes et c'est vrai qu'on a un esprit une culture d'entreprise aujourd'hui qui est assez particulière mais qui est très familiale et très sympa et qui est en vrai et qui fonctionne très bien et du coup cette culture d'entreprise comment elle a survécu au sein du groupe quand vous êtes adossé alors je dirais est-ce qu'il y a eu deux phases la phase où tu étais au sein du groupe et la phase où tu n'étais plus dans le groupe effectivement en fait par rapport à ce que je disais tout à l'heure rien n'a changé dans le sens où on avait nos bureaux on était dans notre coin finalement le groupe on le voyait très très peu donc on avait vraiment notre propre culture d'entreprise avec des bureaux hyper sympas avec toute notre philosophie de vie etc des moyens mais là du coup effectivement là où ça a changé c'est le jour où nous on est parti le jour du coup ça coïncidait avec le jour où le pot commun était rattaché et fusionné avec d'autres entités de Netflix pour créer Bimpli donc là ils sont retrouvés dans des bureaux communs avec du coup dans une boîte de 450 personnes donc des choses très très différentes et effectivement on a retrouvé quand on est revenu des équipes qu'on avait recruté nous qu'on connaissait qu'on aimait beaucoup etc on a senti qu'il y avait eu un changement après ils ont vécu voilà deux changements enfin trois changements de boîte c'est pas celle du pot commun à la couze qui était le nom de la boîte qui portait le pot commun à Bimpli puis après à Soil donc forcément il y a eu un peu de perte de motivation et quelques réflexes de start-up de l'agilité de la prise de risque encore une fois du dynamisme qui avait un peu un peu souffert mais il a fallu assez peu de temps finalement pour remettre tout le monde dans un état d'esprit qui était proche de celui qu'on avait avant qu'on parte dans les moyens que t'ont donné le groupe c'est quoi les grands moyens qui ont changé la trajectoire du pot commun en fait en vrai c'est comme souvent malheureusement ou pas mais les moyens de communiquer malgré la viralité malgré la récurrence petit à petit mine de rien il y a beaucoup d'acteurs qui ont dit tiens la cagnotte c'est quand même un sacré filon donc paypal a fait de la cagnotte facebook a fait de la cagnotte ikea a fait de la cagnotte toutes les banques ont fait de la cagnotte l'idia c'est oui on a du l'idia c'est plus récent l'idia pumpkin enfin effectivement on en était deux pendant longtemps et puis d'un coup l'isage s'est densifié exactement et puis des gars avec des moyens on parle de paypal paypal c'était cagnotte gratuite donc il fallait absolument qu'on communique donc essentiellement et clairement c'est du market donc forcément avec des moyens on a fait des pubs à téloche on a fait de l'affichage à fond on a fait de la radio enfin en gros on a activé tous les leviers possibles imaginables grand public donc clairement ça a été un booster énorme même si je continue de croire que on a fait quelque chose de facile entre guillemets enfin faire de la pub à télé même si j'ai adoré faire ça et ça pour le coup en termes locaux c'est toujours sympa quand on a eu la télé ou que les parents les proches ils me disaient ah j'ai vu ta pub c'était sympa mais quand on fait le ratio les millions qu'on a mis en market versus l'acquisition bon bah forcément le ratio est moins bon que quand on avait peint un rond et qu'on allait chercher les gains de manière un peu maligne il y a un truc qu'on avait fait avec l'OM je ne sais pas si tu avais suivi ça on avait créé une cagnotte pour acheter l'OM qui avait fait un carton et on avait fait un énorme coup de buzz quand on n'avait pas d'argent on n'était plus sur des trucs comme ça essayer de trouver des bonnes idées de faire des petits coups de buzz etc là voilà on a eu les moyens d'une grosse boîte donc on a fait des choses plus classiques mais voilà mes parents qui ont apporté évidemment en termes de notoriété et de visibilité beaucoup aux propos communs et le deuxième volet évidemment c'est aussi de pouvoir se structurer se recruter donc avoir un service juridique avoir une équipe marketing avoir une équipe SAV la plus complète possible avoir des développeurs parce qu'en fait après on a assez vite élargi le spectre juste de la cagnotte on a monté un peu une espèce d'agence digitale qui est B2B qui venait répondre à tous les besoins qui avaient plein de boîtes qui nous sollicitaient pour le paiement à plusieurs pour la cagnotte en ligne on a bossé avec Rollet Château avec Decathlon avec SNCF avec Air France avec tout un tas de boîtes donc voilà du coup ça nous a permis vraiment de nous développer sans avoir finalement la crainte de on n'a plus d'argent ou ça ne marche pas c'est vrai que c'était une sécurité qui était assez agréable et qui nous a permis effectivement de grandir et de grossir assez vite on est plus crédible quand on va avoir des tiers quand on appartient au groupe BPCE ou ? oui forcément forcément la petite étiquette banque populaire caisse d'épargne ça ajoute un peu de crédibilité j'ai une petite anecdote qui rigolote on a changé notre logo qui est encore notre logo aujourd'hui et le jour où on l'annonce quelques jours après on reçoit un courrier de Mastercard qui nous met en demeure parce qu'en fait il s'avère qu'ils ont eux aussi ils étaient en train de changer leur logo et que notre logo ressemblait comme deux goûts d'eau à leur nouveau logo qui n'était pas encore sorti et du coup ils disent vous êtes gentils mais non en fait on a le même logo et donc on dit ça BPCE ça tombe bien on est en discussion avec Mastercard on va leur parler et du coup on a reçu un courrier pour dire bon en fait c'est bon le logo c'est pas grave on a quand même un petit peu on a dû le modifier mais pas beaucoup plus et surtout ça s'arrêtait là donc ouais forcément c'est comme à la récré on a le grand frère hyper costaud derrière nous et il ne faut pas nous chercher des noises parce que sinon on peut facilement lui demander de l'aide et puis ouais on peut dépasser d'une petite start-up de 5 avec peu de moyens et une start-up avec le tampon banque populaire qu'elle s'épargne avec plus de moyens donc ouais les gens nous recevaient un peu différent puis même à la fin on avait des bureaux des 600 mètres carrés à Saint-Lazare vraiment extraordinaire où les gens venaient et ça en termes de crédibilité c'était ce qu'il y a de plus puissant c'est-à-dire que les gens quand ils venaient au bureau ils disaient ah ouais ok vous n'êtes pas dans un garage à quatre ça faisait vraiment une vraie boîte quelque part et ça c'était aussi grâce à la banque j'ai bien compris qu'il n'y avait pas eu d'intégration pendant très longtemps parce qu'ils vous avaient laissé indépendant mais est-ce qu'il y a eu des bonnes pratiques que le groupe a mis pour faciliter la collaboration avec le groupe non parce qu'en fait il n'y en a pas eu tant que ça il n'y a pas eu tant de ça de collaboration alors moi je suis allé prêcher un peu la bonne parole dans plein d'agences banque populaire caisse d'épargne un peu partout en France pour expliquer comment on travaillait c'était presque limite l'inverse c'était plus nous quelque part qui allions expliquer comment on travaillait dans une start-up la méthode agile le management horizontal enfin voilà bon je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup servi mais en tout cas c'était plus saliné de se dire allez je vais aller montrer comment vous travaillez c'est inspirant c'est chouette c'est différent ça peut donner des idées à nos collaborateurs mais après plus tard en fait on était rattaché au début à BPCE on était rattaché à Natixis Natixis c'était une boîte cotée c'était beaucoup un peu plus formel donc là il y a eu des process qui ont été mis en place mais plus pour des reporting financiers donc là hyper carré hyper structuré après exactement la conformité qui était et qui est un sujet hyper important dans notre activité mais non vraiment sinon pendant l'immense majorité du temps il n'y a pas de process parce qu'en fait encore une fois ils nous demandaient rien si ce n'est un peu de nouvelles de temps en temps mais donc non pas vraiment c'est pas frustrant d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de synergies qui se créent alors d'un côté oui parce qu'on disait banque populaire caisse départ je crois que c'est plus de 20 millions de clients des mecs qui ont des applis avec qui la cagnotte en ligne forcément parle mais voilà c'est une organisation qui est c'est une pyramide inversée c'est à dire que en fait les banques et les caisses sont indépendantes rien ne peut être fait ça part pas d'en haut c'est plutôt l'inverse qui va imposer ce qu'il veut donc c'est très compliqué et on a des copains chez Payplug qui ont été rachetés un peu après nous et qui ont qui sont un PSP donc un système de paiement et donc eux c'était hyper important que les banques populaires et les caisses épaules puissent proposer leurs services à leurs clients entreprises qui avaient besoin de ce type de services c'était un parcours du combattant ils ont fini par réussir mais ça leur a pris des années en se battant comme des chiens pour y arriver donc nous c'était hyper intéressant c'était frustrant c'est quand même con il y a quand même un truc à faire mais on avait tellement de croissance on avait tellement de boulot en parallèle qu'on se dit notre survie n'en dépend pas donc c'est du bonus je ne vais pas me tuer non plus pour les relancer 200 fois tous les jours pour essayer d'avancer je l'ai fait pendant longtemps j'ai appelé à la terre entière j'ai envoyé des mails j'ai fait des rendez-vous mais après force est de constater que ça n'avançait pas et que j'avais pas d'autres choses à faire et qu'on a un peu lâché l'affaire aussi et est-ce qu'il y a des grandes valeurs ou choses qui t'ont donné justement envie de rester deux ans de plus que ce qui était prévu alors pas particulièrement mais juste le fait que ça se passe bien qu'on ait des gens sympas qui nous accompagnent qui nous soutiennent qui nous donnent des moyens et qu'il y a eu avec qui humainement c'était c'était trop bien c'était vraiment un plaisir à chaque fois qu'on les voyait parce qu'évidemment on avait quand même des conseils d'administration avec tout ce qui touche à ce type de relation mais ça se passait bien au quotidien avec les équipes aussi ouais bien sûr exactement donc c'est pas tant des valeurs ou des choses qu'ils ont apportées c'est plus que humainement ça se passait bien qu'on se comprenait qu'on avait la même vision des choses et que on continue à avoir les manettes donc moi au bout de trois ans je continuais de m'éclater je continuais de voir qu'il y avait plein de choses à faire ils avaient toujours confiance en nous nous en eux donc on se dit allez on prolonge deux ans après deux ans après c'était dix ans que j'ai de la cagnotte pour le coup j'avais vraiment envie de faire autre chose mais voilà c'est un des gens avec qui je suis encore en contact et que j'ai appris comment tu prends la décision de partir justement ? et ben plusieurs choses déjà dix ans donc dix ans dans une aventure entrepreneuriale c'est bien surtout on a fait moitié tout seul moitié indépendant et moitié accompagné par un grand groupe donc moi je commence très clairement je commence un peu à me lasser il y a le covid juste un peu avant ou pas forcément comme beaucoup remise en question de plein de choses moi j'ai eu on a eu avec Anne-Sophie notre premier petit garçon puis le deuxième qui est arrivé assez vite donc moi l'envie de rentrer à Marseille aussi parce que je suis marseillais que j'ai grandi au bord de l'eau que j'ai adoré Paris pendant dix ans c'est une ville que j'aime énormément mais qui est moins adaptée avec des enfants donc tout un tas de choses et puis le dernier point qui était vraiment pour le coup celui qui a tranché définitivement la décision c'est justement ce rapprochement du pot commun avec d'autres entités pour créer un nouvel acteur qui vienne autour de tout ce qui était avantage salarial etc donc dans une structure qui était beaucoup plus grande avec du coup plus de plus de normes au niveau du management enfin voilà ça devenait quelque chose de très différent dans lequel moi je ne me projetais pas du tout donc j'ai accompagné cette fusion pour les équipes du pot commun en sorte que le pot commun trouve sa place là-dedans que nos collaborateurs trouvent la place dans cette nouvelle organisation et je me suis dit ouais parfait ça fait 10 ans j'ai envie de rentrer à Marseille le pot commun du coup va être aspiré dans un autre truc voilà il est temps de faire autre chose on avait déjà Pimay Trip en tête et voilà c'était le bon timing et tes cousins ont pris la décision de partir en même temps que toi ou vous avez eu des parcours différents ? non non on est parti le même jour on a commencé le même jour on est parti le même jour donc on était alignés jusqu'au bout tu avais Pimay Trip du coup tu pars tu lances Pimay Trip direct ou ouais alors on le lance un petit peu avant donc du coup c'est Anne-Sophie qui a quitté son boulot pour amorcer un peu Pimay Trip moi clairement je me suis pris une petite année à la fin du pot commun un peu tranquille qui a correspondé avec l'arrivée à Marseille etc mais justement l'idée c'était d'enclencher tout de suite un nouveau projet pour justement pas se perdre après la fin du pot commun arriver à Marseille il fait beau il fait chaud des tomates à faire pousser aller à la pêche aller jouer au boule c'est très sympa et j'aurais pu faire ça longtemps mais donc c'est pour ça que c'est important de tout de suite avoir un projet auquel me raccrocher et pour repartir à l'aventure finalement le plus vite possible donc tu pars Bimpli se développe puis Bimpli se fait racheter ou fusionne assez vite assez vite en fait oui je crois que ça a duré deux ans comment l'opportunité de racheter en fait ton bébé est arrivé comment t'as pris cette décision là comme depuis le début de manière très simple nous du coup on est resté en contact avec nos collaborateurs on est resté toujours très proche on a des whatsapp communs avec tous les anciens etc et du coup le jour où l'annonce a été faite soit ils annoncent aux équipes du pot commun que ce qu'ils font c'est super mais que c'est pas le métier de Swile et que du coup ils vont arrêter le service donc forcément deux minutes après on est au courant et donc je me dis c'est quand même fou d'arrêter le pot commun c'est quand même une belle marque ça fait quand même un petit chiffre d'affaires c'était pas rentable du coup mais ça pouvait l'être assez facilement donc je dis bon en vrai s'ils en veulent plus je suis pour le récupérer donc j'en parle à Adrien et à Mohamed parce que du coup ce qui s'est passé c'est quand on est parti du pot commun la partie B2B qu'on avait développé et qui représentait quand même peut-être 30% du chiffre d'affaires donc c'était quand même pas rien ou du coup on avait des clients comme les guerriers à faillettes comme printemps etc Natixis nous dit ce truc là pour le coup c'est vraiment hors sujet par rapport à ce qu'on est en train de créer chez Bimpli on sera pas le faire c'est pas notre métier donc on va prévenir vos clients qu'il se trouve d'autres prestataires et donc déjà à l'époque je leur ai dit c'est con ça fait des années qu'on bosse dessus on a des super clients ça tombe bien donc si vous en voulez pas je montre une structure je récupère mes contrats mes clients et on poursuit l'activité donc j'ai monté cette structure Ounti avec Adrien donc mon cousin et avec Mohamed qui était notre directeur du B2B donc on a créé Ounti on a récupéré nos clients ça tournait assez bien et du coup quand l'opportunité s'est présentée de récupérer potentiellement le B2C évidemment j'en ai parlé à Adrien et Mohamed parce que l'idée c'est de le racheter via Ounti pour finalement venir recoller la brique B2B de la brique B2C et de recréer ce qu'était le pot commun dans sa globalité il n'y a encore pas si longtemps donc on n'a pas discuté longtemps c'est dit que l'opportunité était quand même folle et que moi pour le coup et c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à Laurent c'est que je sais pourquoi j'étais parti que j'ai fait 10 ans de cagnotte 10 ans de conformité et que je voulais vraiment faire autre chose donc moi c'était la condition numéro une c'est ok par contre je ne veux pas piloter au quotidien le pot commun parce que j'ai pris ma tri parce que j'ai d'autres activités et que tu vois même je pense que d'avoir un peu de sang neuf d'avoir des idées nouvelles d'avoir justement quelqu'un aussi qui vient d'un univers différent ça pourrait être intéressant la seule chose qui était hyper importante pour moi c'est d'avoir quelqu'un qui humainement allait correspondre à la philosophie de la boîte à notre façon de manager etc et c'est pour ça que le choix de Laurent s'est fait assez vite alors Laurent a dit au début qu'il avait un parcours de salarié ce qui est vrai mais c'est mon pote le plus entrepreneur que j'ai eu depuis toujours parce que c'est celui qui a toujours des idées celui avec qui j'ai toujours échangé de plein de trucs on va passer des soirées des nuits entières à philosopher à parler d'idées à parler de boîte à parler de plein de trucs et puis voilà humainement je savais qu'on avait la même vision du management qu'on avait la même vision des choses et voilà donc c'est pour ça que assez vite j'ai dit moi je ne le ferai pas par contre il y a un qui doit le faire je veux que ce soit Laurent et du coup j'ai présenté Laurent à Adrien et Mohamed qui ont été convaincus de quelques minutes et voilà c'est comme ça que ça s'est fait et toi du coup Laurent comment on rejoint un projet qui a autant d'histoires sachant qu'on doit incarner la prochaine étape c'est du coup passionnant c'est vrai que je disais effectivement tout à l'heure que j'avais été salarié mais j'ai souvent lancé des projets c'est à dire que j'ai souvent été à l'initiative de boîtes qui venaient de se lancer ou qui étaient en train de se développer ou qui avaient développé un produit qui cherchait à le commercialiser donc c'était souvent j'ai toujours été à la création de quelque chose même si j'avais une posture enfin un poste en tout cas pas vraiment une posture justement plutôt un poste de salarié mais j'ai toujours été très proche des fondateurs et toujours dans cette idée là donc moi avant tout ce qui guide ma carrière ou ce qui a guidé ma carrière et ce qui continue la guider c'est des challenges et c'est l'opportunité de se dire bon il y a une nouvelle page à écrire il y a quelque chose de nouveau donc finalement l'historique du pot commun c'est plutôt une force le fait que je connaisse très bien Guylain aussi c'est évidemment une autre force et puis comme il a dit tout à l'heure j'ai découvert des équipes qui malgré tout m'ont hyper bien accueillie qui sont dans cette culture là qui humainement sont hyper bienveillantes et qui donc ça a été extrêmement facile finalement d'arriver dans ce projet là ce qui est excitant c'est ce qu'on a soulevé tout à l'heure c'est-à-dire que le marché a évidemment évolué s'est densifié énormément donc ce qui a fait la recette du succès du pot commun il y a 15 ans enfin il y a 12 ans ne fonctionne pas forcément de la même manière aujourd'hui le marché est différent tu as des concurrents tu parlais on parlait tout à l'heure de Lydia ou par exemple d'autres gros acteurs qui en fait utilisent la cagnotte comme un moyen de faire de l'acquisition ce n'est pas vraiment leur business model ils le font gratuitement le but c'est vraiment de s'acheter des leads de s'acheter des contacts pour pouvoir vendre leur vrai service qui est dans le cadre de Lydia bon ben maintenant des comptes bancaires une sorte de néobank pour d'autres acteurs d'autres modèles économiques mais en tout cas voilà ils utilisent la cagnotte comme un moyen là où nous comme des purs players c'est ce qui nous fait manger donc il faut trouver à la fois le positionnement les fonctionnalités la bonne tarification pour en vivre rendre cette activité rentable comme l'a dit Guylain tout à l'heure ils étaient rentables avant finalement la vente puis depuis le rachat par BPCE vu les investissements le programme n'a pas été rentable finalement de 2015 à 2021 2022 même 2023 jusqu'au rachat donc là l'objectif c'était de se dire ok on va repartir sur une frugalité sur des moyens évidemment moins important mais des idées et c'est ce qui a fait le succès aussi du pot commun initial et donc essayer d'aller chercher cette rentabilité en innovant en relançant en stabilisant en tout cas ou relancer la croissance sur l'activité de cagnotte entre proches et surtout en essayant d'aller chercher des nouveaux relais de croissance et des nouveaux business donc voilà c'est ce à quoi je m'attèle depuis le départ définir une stratégie définir des nouveaux relais de croissance pour la voie dans les 5 10 prochaines années même si on sait très bien que le paysage continue de bouger que ce soit le paysage concurrentiel le paysage technologique le paysage de contraintes réglementaires continue évidemment d'évoluer donc notre route évoluera en temps réel en fonction mais on se donne quand même des capes on se dit voilà par rapport à l'évolution des habitudes des usages des technologies du paysage concurrentiel comment est-ce qu'on veut se positionner vers quoi on veut aller et puis on essaye de mettre en dynamique l'équipe par rapport à ça et puis d'ajuster les produits par rapport à ça donc un des premiers chantiers ça a été de redonner un peu de vision et de dynamique à l'équipe qui avait vécu deux rachats successifs et qui était un petit peu tu vois tu as vécu une boîte dans laquelle effectivement tu avais peu de moyens qui étaient rentables avec un management où tu étais vraiment en croissance très forte etc donc avec vraiment un état d'esprit qui est propre à cette situation là puis un rachat par un grand groupe où tu es plutôt laissé tranquille mais là ça y est c'est visant tu as des moyens quasi illimités et puis bon tu découvres le fait d'investir massivement etc même si ce n'est pas rentable ce qui correspondait à une époque évidemment puis un rachat et tu es intégré dans une structure où tu es 450 personnes beaucoup plus de process un fonctionnement encore différent et puis un rachat par soi qui te dit très vite finalement ce n'est pas notre activité donc on va vous mettre on va vous mettre de côté donc tu vois il y a eu quand même des ascenseurs émotionnels et puis donc tu récupères des équipes où il faut les remettre dans une dynamique de leur dire bon ben on repart sur l'état d'esprit qui était le vôtre il y a 10 ans il y a 4-5 ans ou un peu plus avec moins de moyens etc mais sur un paysage qui a complètement changé et sur une dynamique qui n'est plus forcément en croissance exponentielle mais au contraire qui est en tout cas en plateau un marché qui est arrivé à maturité et qui est même en baisse de volume depuis quelques mois donc le challenge humain est hyper important de se dire bon ben on va se remonter les manches et on va repartir au combat alors que le contexte n'est plus forcément forcément le même donc ça ça a été mon premier enjeu et pas tous les collaborateurs sont forcément adaptés à ce challenge là donc on a dû rencontrer tout le monde relancer ceux qui avaient la volonté d'être relancés se séparer de ceux qui voulaient tourner la page et puis enrichir l'équipe avec de nouvelles compétences de nouvelles personnes sur la partie comme le disait Guylain tout à l'heure on a renforcé très fortement le SAV renforcé la conformité on a renforcé un pôle produit aussi qu'on est en train de monter avec un pôle produit design UX etc et donc voilà donc c'est un savant mélange entre des anciens qui ont adhéré à ce nouveau projet et qui ont envie d'aller d'aider le pot commun à se relancer à innover à aller chercher de la croissance à l'avenir dans un contexte encore une fois qui est complètement différent et des nouvelles personnes qui viennent apporter leur expérience et leur fraîcheur et leur regard nouveau leur prise de hauteur etc avant de partir dans la reprise vous aviez formalisé un plan de développement stratégique de là où vous voulez que le pot commun soit dans 2 3 ou 5 ans ? pas forcément un plan stratégique mais en tout cas une vision assez claire de où est-ce qu'on voulait aller et ce qu'il fallait faire typiquement donc remise à l'état de l'art du SAV de la conformité parce que sans ça tu exploses en plein vol enfin ça sert à rien encore une fois de faire du market de faire de la croissance si t'es pas les fondations si t'es pas les fondations en matière de conformité parce qu'encore une fois c'est vraiment le nerf de la guerre et de service client donc ça le premier truc à faire c'est ça ce qu'on a fait deuxième truc c'est de se dire ok la cagnotte en ligne sur les anniversaires les pots de départ etc clairement l'avenir enfin les beaux jours sont derrière nous on fait encore plus de 60 millions d'euros de volume sur ce créneau là mais c'est plutôt tendance à décliner parce qu'encore une fois il y a plein de solutions alternatives on va dire et donc nous ce qu'on avait fait et qui avait été arrêté par le groupe aussi c'était les cagnottes solidaires parce qu'on avait lancé un site le pot solidaire qui permettait de dissocier notre activité de cagnottes entre amis de tout ce qui est cagnottes grand public et d'appel aux dons et clairement le marché aujourd'hui il est beaucoup là malheureusement j'ai envie de dire il y a des catastrophes et des choses horribles qui arrivent à des millions de gens tous les jours et cet outil là il est assez extraordinaire dans le sens où c'est un vrai outil concret à impact qui va pouvoir venir aider des millions de gens dans des situations un peu de galère on parle de trucs type des tremblements de terre qui vont toucher beaucoup de monde mais aussi ça peut être le boulanger dans la camionnette à cramer ou un chien qui s'est fait renverser ou un enfant madate clairement ce n'est pas des sujets très réjouissants mais c'est une vraie solution pour justement apporter un peu de solidarité de fraternité dans ce bas monde et qui clairement en plus pour nous est complètement lié et connecté à notre ADN parce que ça reste de la camionnette en ligne ça reste le même système mais surtout qu'il y ait un vrai relais de croissance donc là typiquement si c'est une des premières choses qu'on s'est dit et que Laurent a partagé c'est de se dire il faut absolument qu'on se remette sur ce marché là parce qu'il est plein de sens et c'est voilà on ne peut pas ne marcher que sur une jambe il faut vraiment qu'on ait ces deux ces deux facettes dans notre activité mais sinon après voilà ce qu'on s'est dit aussi c'est qu'on il n'y avait pas il n'y avait pas besoin de réinventer non plus la roue il fallait se concentrer sur re-bien faire ce qu'on faisait ce qu'on savait faire voilà venir se mettre sur le créneau dépôt solidaire et puis après encore une fois s'il y a des bonnes idées on les étudie on les développe si on juge qu'elles sont intéressantes alors si on n'a pas une vision à 5 ou 10 ans en disant voilà on va faire ça on va faire ça on va faire ça on prend les choses dans l'ordre on remet d'équerre la boîte actuelle on rajoute une rubrique stratégique et puis une fois que ça c'est fait après on se posera la question de voir dans quelle manière on peut innover qu'est-ce qu'on peut créer comme nouveau service en lien avec tout ça je n'ai pas détaillé je disais effectivement innover trouver des nouveaux modèles de croissance mais donc le pot solidaire évidemment en fait partie on a obtenu un agrément en décembre 2023 qui s'appelle IFP donc intermédiaire de financement participatif qu'on avait perdu et qui permet du coup effectivement de réaliser des cagnottes pour des appels aux dons donc ça évidemment c'est un projet qui va nous occuper et qui est en train de nous occuper pendant on va dire tout le premier semestre 2024 qui devrait voir le jour publiquement être lancé publiquement à la rentrée 2024 il y a d'autres relais de croissance la structuration et la relance du B2B sur une partie liée à des activités effectivement de paiement à plusieurs de cagnottes en ligne etc pour des entreprises ça fait partie aussi des sujets qui nous occupent et évidemment le marché du pot commun sur les cagnottes entre proches c'est un marché qui est arrivé aujourd'hui à maturité donc l'idée c'est comme disait Guylain c'est pas de le révolutionner il y a quand même des choses à aller chercher en termes d'innovation pour tirer son épingle du jeu sur un marché qui a maturité avec énormément de concurrence donc on va pas c'est pas ce qui va peut-être nous faire la croissance de l'entreprise dans les prochaines années mais il y a quand même à stabiliser une activité qui existe et l'accompagner en tout cas je pense si on fait bien les choses on peut encore voir venir sur ces activités de cagnottes entre proches pendant encore quelques années mais ça nécessite quelques petits ajustements qu'on est en train de travailler également donc stabiliser rentabiliser une activité historique aller chercher des nouveaux relais de croissance sur du solidaire et puis d'autres activités qui sont encore pour l'instant au stade d'idée de projet mais qu'on est en train de travailler tous ensemble c'est un marché qui a maturité en France ou dans des pays frontaliers ou de l'autre côté de la mer Méditerranée il est pareil ? en fait l'expérience nous a montré bizarrement que c'est assez français la cagnotte en ligne nous on avait créé une filiale en Italie en Espagne et en Allemagne donc on avait des sites avec évidemment dans les langues des moyens de paiement adaptés à chaque pays etc et on s'est dit trop cool on va faire comme en France on va lancer le truc et puis après boule de neige viralité récurrence ça va cartonner et pas du tout on s'est bien on s'est bien craché ça a mis beaucoup de temps à marcher un petit peu tu as un chien ou c'est le chat qui vient passer de t'entendre dans l'écran donc l'itchi pareil l'itchi s'est mis sur sur des pays étrangers je suis à peu près sûr que ça n'a pas beaucoup marché non plus donc je ne sais pas les habitudes ne sont pas pareilles pourtant ils font des cadeaux communs mais de manière assez différente donc c'est là aussi où la cagnotte solidaire est intéressante parce que pour le coup c'est beaucoup plus international mais sur la cagnotte notre marché ça a toujours été 95% le marché français ça l'est encore aujourd'hui encore plus et clairement en France aujourd'hui tout le monde connait la cagnotte en ligne tout le monde en fait ça m'arrive quasiment plus de croiser quelqu'un qui ne connait pas le pot commun ou en tout cas la cagnotte en ligne donc ouais clairement le marché français est bien mature on a même arrivé à un stade un moment c'est un peu moins vrai mais où les gens avaient marre ils reçoivent trois cagnottes par jour c'est chiant donc ça ça s'est un peu calmé parce que c'est vrai qu'au début les gens du coup ont fait des cagnottes pour tout et n'importe quoi mais voilà c'est vrai qu'on est sur un marché qui est bien mature et très concurrentiel mais sur laquelle on a encore une grosse notoriété une grosse confiance et tu vois notre pilote rien c'est bête mais on a presque 25 000 avis une note de 4,1 4,2 4,2 dans un poste de Laurent il n'y a pas très longtemps on navigue entre 4,2 4,3 c'est important on suit ça de près Laurent toi du coup dans ton rôle actuel comment tu la culture en fait qui était historique et cette culture qui s'est érodée quelle culture toi tu as envie de créer et comment tu le fais c'est une bonne question j'ai peut-être moins comment dire une culture bisounours je ne voulais pas dire bisounours non mais bienveillante absolue en fait encore une fois je pense que ça dépend du contexte quand tu es dans un contexte en croissance forte sur un marché qui est en forte croissance où tu vois que ton produit fonctionne très bien et où finalement les chiffres sont extrêmement positifs et ce qui était le cas finalement entre 2011 et 2015 pour le pot commun enfin tu as une croissance où tu fais 1 million la première année de volume et tu termines à 20 millions en 4 ans tu es dans une dynamique tellement positive qu'en termes de management et en termes d'équipe forcément il y a enfin c'est c'est je veux enfin d'un point de vue managérial et c'est pas du tout péjoratif ce que se dit mais c'est plus facile à gérer aujourd'hui on est dans un contexte qui est complètement différent où il faut aller chercher de la croissance sur des nouveaux modèles où il faut stabiliser rentabiliser un modèle historique qui n'est plus dans cette logique de croissance qu'on a pu connaître dans les années précédentes donc pour moi le management ne peut pas forcément être le même malgré tout je suis à l'écoute je pense humain enfin en tout cas bienveillant hyper humain voilà après je suis j'ai un côté assez pro dans mon environnement professionnel c'est pour bosser pour être et pour réaliser ensemble les objectifs qu'on s'est fixés donc avant tout pour moi c'est ça le point de départ et puis évidemment il faut se respecter s'entendre bien etc et puis si en plus on s'entend super bien c'est encore mieux mais donc voilà peut-être que je ramène des nouvelles personnes qui n'ont pas forcément connu cette culture là ma culture elle est évidemment bienveillante mais avant tout de se retrousser les manches d'aller bosser de partager des objectifs de partager ensemble une vision et de faire en sorte que voilà on n'est plus dans le même contexte et je pense que les gens qui sont restés qui sont aujourd'hui dans les skis qui nous rejoignent en ont conscience et donc voilà c'est être sérieux innover je laisse une totale liberté pour le coup ça aussi ça peut être un petit peu compliqué les gens je ne suis pas du tout un manager qui est sur le dos de mes équipes et qui va être là à contrôler ce que font les uns les autres au quotidien je donne des responsabilités je donne des périmètres je donne des objectifs et puis je pars du principe que je travaille avec des adultes responsables donc ils bossent si jamais il y a un problème en ma porte entre guillemets je n'ai pas de bureau mais mon numéro de téléphone et ma visio restent ouvertes au contraire je suis vraiment disponible tout le temps pour qu'on puisse venir me solliciter si on a besoin d'un arbitrage si on a une question si on a besoin d'échanger sur un sujet avec grand plaisir mais je les laisse libres voilà ça c'est ma manière de fonctionner ça fonctionne avec certaines personnes ça fonctionne moins avec d'autres j'ai l'expérience maintenant en managériale pour le savoir en tout cas et donc j'essaye de m'entourer de personnes avec lesquelles ça fonctionne bien pour l'instant ça fait six mois et donc ça se passe plutôt bien aussi bien humainement que professionnellement avec les équipes donc voilà donc évidemment je mets ma patte managériale évidemment il y a des choses qui évoluent petit à petit on plante des graines tu peux pas révolutionner une manière de fonctionner aussi du jour au lendemain donc j'écoute aussi beaucoup j'essaye de m'adapter et d'adapter ma manière de fonctionner aussi à la culture de l'entreprise donc finalement c'est un équilibre à trouver entre l'existant la manière dont les équipes ont l'habitude de travailler ensemble pourquoi changer quelque chose qui fonctionne finalement et en même temps essayer d'amener ce que je connais ce que je sais faire pour pouvoir faire en sorte que les équipes prennent conscience aussi qu'on n'est plus dans les mêmes réalités de ce qu'ils ont pu connaître avant et donc du coup il y a peut-être des choses à faire évoluer aussi de leur côté donc voilà on essaie de trouver cet équilibre là mais voilà donc j'amène ma patte mais j'ai que des super retours des équipes sur l'arrivée de Laurent et sur ce qu'il fait mais à la Margaret Thatcher je pense que sur la mais juste non c'est pas vrai mais surtout justement moi j'aurais jamais pris quelqu'un que ce soit pote pas pote qui soit dans une vision complètement différente en termes de management c'est à dire qu'encore une fois on a fait des trucs tout bêtes très simples d'être gentil je peux faire le mot gentil que bienveillant même de ne pas mettre de pression de ne pas avoir des objectifs on n'est pas du tout la start-up sur les métriques les chiffres les KPIs alors oui évidemment qu'on regarde tout ça évidemment que ça fait partie du jeu mais on a toujours considéré nous que des gens qui se lèvent le matin en étant heureux de venir travailler d'être contents de venir travailler de créer de l'entrée de créer de l'amitié entre les uns et les autres aujourd'hui il y a un pot de départ il y a 50 anciens qui systématiquement sont présents pour les pots de départ des gens de ceux qui partent aujourd'hui donc vraiment ce truc là j'y crois énormément c'est pour moi la base de l'entreprise qu'on a voulu créer et Laurent en fait finalement il est parfaitement adapté à cette lumière là encore une fois on est copains c'est pas pour rien donc je sais que ça n'allait pas être un tyran je sais qu'il n'est pas arrivé avec des trucs tout faits vous m'écoutez c'est comme ça que ça marche je sais qu'il est dans l'écoute donc évidemment qu'il apporte aussi de son expérience et plein de choses mais le fond et c'est pour ça encore une fois j'aurais pas mis mes anciennes équipes encore une fois que je tiens beaucoup entre les mains de quelqu'un qui aurait eu cette vision très trop différente de ce que j'estime être un bon management et pour en avoir discuté pendant des années avec Laurent je savais qu'on était en phase là-dessus mais voilà c'est vrai qu'il apporte de la rigueur il apporte peut-être un peu plus d'exigence que ce qu'on pouvait de temps en temps encore une fois c'est le contexte qui l'exige c'est pareil je pense être effectivement humain à l'écoute et clairement sur ça il n'y a aucun problème après le contexte exige qu'on soit plus rigoureux mais pas que moi c'est-à-dire que tout le monde dans l'équipe soit rigoureux conscient des enjeux conscient de ce qui voilà de la nécessité d'être rentable de la nécessité d'aller chercher de la croissance et encore une fois c'est encore plus facile de développer une dynamique d'équipe et d'avoir un sentiment positif au sein des équipes quand tu commences à avoir des chiffres qui rentrent et de la croissance qui rentre etc c'est ce à quoi on s'attèle on a des bons retours depuis le début de l'année donc tout ça facilite finalement mon intégration l'intégration des nouveaux arrivants dans l'équipe il faut poursuivre il ne faut pas se reposer sur les lauriers on n'a plus les moyens d'un grand groupe bancaire derrière nous donc voilà il faut retrouver l'envie l'envie d'aller 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 de l'avant l'envie d'avoir envie l'envie d'avoir envie quand il y avait le grand groupe bancaire Guylain tu nous as dit qu'il y avait des beaux locaux aujourd'hui vous êtes organisé comment et en plus toi Laurent étant basé à Marseille effectivement on est passé de bureaux de 600 mètres carrés de folie à des bureaux un peu plus petits un peu plus modestes ils sont très beaux alors effectivement déjà quand on a repris la boîte dans les premières semaines sur le temps de trouver des bureaux des aménagers il n'y avait pas de bureau donc on était tous en coworking mais c'est pareil moi ça fait partie des choses indispensables à la bonne santé la bonne entente dans une boîte c'est d'avoir des bureaux d'avoir un lieu de vie commun d'avoir un endroit où à la fin de la journée on peut boire un coup on peut se parler de la vie on peut discuter de tout et de rien donc à la fois nos anciens bureaux on appelait ça la colloque c'est-à-dire que c'était une espèce de grande colloque géante où les gens restaient tard le soir où ça discutait où ça jouait au baby où ça faisait des jeux de société tout un tas de choses qui ont fait qu'il y avait un vrai sentiment d'appartenance et ça moi le télétravail est très bien il en faut et super moi je télétravaille beaucoup aujourd'hui et ça marche très bien et j'ai confiance absolue dans les gens quand ils sont chez eux je sais qu'ils travaillent aussi mais rien ne remplacera jamais n'apportera jamais autant de cohésion et d'esprit d'équipe que d'avoir un lieu de vie commun d'avoir un endroit où on déjeune ensemble on discute on joue j'avais fait écrire à un moment donné sur un bureau silence on joue c'est un peu l'idée c'est-à-dire en fait c'est un lieu de vie où les gens sont contents de venir le matin où ils restent tard le soir parce que moi je suis moins jeune je suis plus trop jeune maintenant mais on a des équipes qui sont quand même assez jeunes qui n'ont pas forcément d'enfants etc donc voilà de pouvoir rester le soir boire des coups discuter jouer avec ses collègues en fait ça devient des amis et quand il y en a un qui a une galère ou quand il faut un peu de solidarité que tout le monde se bouge pour un sujet en fait on s'y retrouve et c'est pour ça que comme le service client la conformité d'avoir nos bureaux de recréer cet espace de vie commun a été une de nos priorités aujourd'hui on a des bureaux plus petits mais ils sont quand même très bien très chouette qu'on a refait entièrement on a décoré on a essayé de remettre un peu de ce qu'on avait dans nos anciens bureaux et vous avez rapproché les équipes une qui des équipes le pot commun ou pas bien sûr oui c'est dans les mêmes bureaux alors effectivement après ta question par rapport à notre situation géographique donc Laurent et moi sommes à Marseille il y a Mohamed aussi donc un de mes associés de Unti qui est à Marseille il y a Antoine qui est notre nouveau product manager qui est à Marseille on a un de nos développeurs aussi qui est un copain qui bosse avec nous qui est à Marseille donc on est une petite équipe à Marseille aujourd'hui le coworking c'est chez moi les bureaux c'est à la maison mais l'équipe s'agrandit sans il y a aussi des vérités de certains à Paris de venir mais ils ne sont pas fous de venir profiter du beau soleil marseillais donc peut-être qu'à terme on aura sûrement une antenne des bureaux à Paris des bureaux à Marseille Laurent me remonte quand même très régulièrement à Paris moi j'ai demandé aussi de temps en temps donc là on a un seminaire manager où ils vont venir à Marseille enfin voilà on essaye de créer un peu des passerelles de se voir le plus possible mais en tout cas minima avoir un lieu de vie à Paris commun à tous et oui voilà donc pour ta question de départ évidemment je suis monté très régulièrement au début maintenant je continue de monter régulièrement même si j'espace un petit peu plus mes allées venues à Paris quand il y a besoin de monter je prends le premier train et je monte sans problème ce que je te disais tout à l'heure après depuis le Covid quand même les outils l'habitude des gens aussi font que le travail à distance se fait de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple donc ça fonctionne très bien comme ça à Marseille effectivement ça serait bien d'avoir un lieu d'avoir deux bureaux un bureau Paris un bureau Marseille mais ça fonctionne très bien comme ça et puis voilà encore une fois moi aussi ça m'a été c'est pas reproché mais c'est un sujet sur lequel je suis en train de travailler parce que j'ai une culture managériale qui est énormément basée sur l'écrit je te disais je laisse beaucoup d'autonomie aux gens je suis pas là à solliciter 3-4 personnes pour une réunion qui va prendre 2 heures moi j'ai une capacité de concentration de 45 minutes et après je décroche donc il faut que les réunions soient préparées courtes qu'on sache les décisions qu'on a à prendre et voilà c'est comme ça je me connais maintenant je plaisante je peux tenir un petit peu plus longtemps la preuve mais 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 en gros voilà je le dis en plaisantant aux équipes mais c'est pour dire en gros on prépare les réunions et je supporte pas les réunions où on est 15 à se regarder dans le blanc des yeux où on va rester 2h30 où il en sort rien j'ai tellement connu ça chez des clients dans des entreprises dans des grands groupes etc précédemment que je ne peux pas je ne supporte plus ça donc j'ai basé mon fonctionnement énormément sur l'écrit parce que tu peux travailler de manière asynchrone que tu peux travailler à distance que si je n'ai pas vu ton message je vais le voir ce soir quand je me connecte et puis je vais pouvoir t'y répondre et puis on a une traçabilité etc néanmoins ça ne remplace pas non plus la communication orale et interpersonnelle qu'on peut avoir donc c'est bien de se voir c'est pour ça qu'on fait un séminaire avec les managers c'est pour ça qu'on monte régulièrement et qu'on demande aux équipes de venir au bureau et voilà aujourd'hui on a elles sont demandeurs elles sont demandeurs on a une suite d'outils qui nous permet de mélanger à la fois l'efficacité de l'écrit du travail à distance et le besoin de se voir et de pouvoir échanger et de tout ce qui ne peut pas être remplacé des communications entre deux portes quand tu te croises au bureau et que tu vas favoriser la connaissance des autres l'intégration des nouveaux parfois la créativité l'innovation etc donc on essaye de trouver encore une fois un équilibre entre ces différents fonctionnements là mais voilà ça fonctionne plutôt bien aussi ce qui est important aussi c'est qu'on a quasiment que des gens qu'on connaît très bien ça fait longtemps qu'on travaille avec eux encore une fois c'est les mêmes équipes qu'on a retrouvées qui étaient là quand on est parti on a des notamment quelques-uns qui sont des personnes de confiance et des piliers qui en fait font un peu le pont entre nous quand on n'est pas là et les équipes sur place notamment à Victoria et on peut s'appuyer évidemment c'est ça l'objectif aussi c'est que pour le coup par rapport à la manière dont le pot commun fonctionnait avant on est en train de créer ou c'était une organisation très horizontale c'est toujours le cas dans le fonctionnement du quotidien mais on a quand même créé des rôles de managers de vrais managers qui ont une responsabilité sur des équipes opérationnelles et donc un cercle de managers qu'on anime etc et donc ce sont des personnes qui sont en train de prendre cette responsabilité là donc voilà ce qui ne veut pas forcément dire qu'on rajoute de la verticalité puisqu'au quotidien on fonctionne encore une fois il n'y a pas besoin de faire valider dix fois les choses et de demander l'avis du N plus 1 et du N plus 2 etc quelqu'un veut me parler il peut venir directement le manager son manager ne viendra pas lui reprocher de l'avoir court-circuité etc ce n'est pas du tout l'objectif mais le but c'est aussi de responsabiliser les gens et aussi de donner la possibilité d'avoir des perspectives de carrière ne serait-ce que de dire en fait tu es là depuis quelque temps est-ce que tu as envie de t'orienter vers de l'expertise sur ton métier ou sur du management et si tu as envie de t'orienter vers du management on a un poste de manager dans lequel tu vas pouvoir possiblement manager 2-3 personnes et puis commencer à constituer ton équipe etc donc voilà on est en train de constituer ça aussi et donc il faut accompagner des gens qui n'étaient pas forcément dans ce rôle-là à devenir véritablement des managers avec tout ce que ça impose en termes de responsabilité en termes de gestion de budget en termes de posture aussi de prise de décision d'autonomie de relations par rapport à Guylain par rapport à moi par rapport aux actionnaires etc donc ça aussi c'est un accompagnement humain des équipes existantes ou des nouveaux parce qu'on a recruté des personnes nouvelles qui ont pris certains de ces postes là-haut également à s'intégrer efficacement et à prendre leur poste de la meilleure des manières et toi du coup en 6 mois dans ton rôle de CEO qu'est-ce que t'as appris le plus sur toi ? qu'est-ce que pardon ? qu'est-ce que t'as appris le plus sur toi ? qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi dans ce rôle de CEO depuis 6 mois ? qu'est-ce que j'ai appris le plus sur moi ? j'ai appris que c'est une bonne question non mais j'allais dire j'allais dire en fait si tu veux je m'y étais préparé c'est-à-dire que moi ça fait longtemps que c'est dans un objectif de carrière et dans ma tête de me dire un jour je dirigerai une boîte ou voilà comme l'a dit Guylain je suis peut-être le plus entrepreneur de ses potes malgré tout j'ai jamais passé le cap à part j'ai été indépendant pendant 3 ans en freelance mais c'est pas vraiment d'entrepreneuriat parce que tu manages pas des équipes etc je l'ai jamais fait pour plein de raisons parce qu'il faut avoir la bonne idée la bonne opportunité être bien accompagné j'ai jamais voulu le faire seul le bon moment le bon sujet les bonnes personnes avec qui le faire et donc j'ai jamais eu on va dire l'équation ne s'est jamais résolue sur ces sur ces trois inconnus il y en avait toujours une ou deux voilà et puis bon la vie a fait que j'ai jamais fait malgré tout je me suis toujours dit un jour je le ferai ou si l'opportunité m'en est donnée je dirigerai une boîte parce que je pense en être capable et je pense que c'est là où est ma place c'est à dire en termes de prise de hauteur en termes de management en termes d'accompagner finalement un collectif à aller atteindre des objectifs et voilà je ne pense pas être un expert j'ai toujours été un peu touche à tout je m'intéresse à énormément de choses je suis quelqu'un de très curieux et tu vois je peux être autant passionné par la tech que par le produit que par le design que par le market que par le sales finalement tout ce qui constitue les métiers que par le sav que par la conformité que j'ai découvert récemment qui est un métier qui est extrêmement rigoureux etc mais qui est hyper passionnant parce qu'on peut il y a plein et puis c'est structurant dans notre métier donc en fait je me nourris de beaucoup de choses ce qui aide ce qui nourrit aussi mes réflexions etc j'ai par la force des choses par mon expérience développé de l'expertise en commercial développé de l'expertise en marketing mais je ne me serais jamais vu être CMO ou Head of Sales pendant 15 ans tu vois je m'intéresse à beaucoup trop de choses pour être focalisé uniquement sur un métier et c'est parfois ce qui m'a été reproché aussi dans mes métiers c'était que je m'éparpillais un petit peu et que finalement je venais je m'occupais finalement de sujets qui ne me concernaient pas forcément parce que quand j'étais sales j'allais 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 demander des comptes au produit et j'allais effectivement mettre mon grain de sel dans le produit et voilà et on me disait en fait ton périmètre c'est ça etc et je le respectais mais tu vois je me suis toujours dit en fait finalement mon rôle c'est ce rôle-là de dirigeant donc finalement j'ai appris que je ne m'étais pas trompé et que c'était ma place et j'ai appris que l'expérience que j'avais eue pendant 15 ans m'avait aidé pour prendre cette place assez facilement rapidement et me sentir légitime rapidement auprès des équipes voilà finalement avec tout le recul aujourd'hui que je peux avoir et surtout encore une fois et ça c'est une personnalité que j'ai développée mais qui fait partie de ma personnalité mais que j'ai développée avec moi cette capacité à se remettre en question je pense que j'ai une humilité naturelle qui peut parfois encore une fois être déroutante pour certains les gens qui attendent un chef charismatique qui donne une orientation et qui et qui ne doute jamais et qui voilà bon bah c'est pas moi clairement moi je doute souvent je me pose beaucoup de questions après il y a ce que tu donnes visible aux équipes et puis ce que t'es toi fonçant en parlant mais je pense qu'un bon entrepreneur un bon dirigeant c'est quelqu'un qui se remet en question qui doute qui se pose beaucoup de questions qui écoute qui écoute et qui malgré tout malgré tout ça arrive quand même à tenir un cap et à faire en sorte d'amener les équipes avec lui l'idée c'est pas de changer de direction tous les jours et finalement de perdre les gens parce que déjà aussi il y a du management enfin je lis beaucoup aussi sur des dirigeants qui peuvent perdre les équipes parce qu'ils changent d'avis tous les quatre matins et c'est le dernier qui rentre dans le bureau qui a raison etc c'est pas du tout ma manière de fonctionner j'ai des convictions j'ai des rails sur lesquels je suis posé après ça peut m'arriver de faire des petits détours et surtout je m'adapte je m'adapte la destination elle est claire le chemin pour y arriver il peut évoluer et c'est là dessus où je suis pas j'aime bien dire j'ai des convictions mais pas des certitudes c'est moi ce que je dis j'aime bien dire ça mais c'est vrai j'ai aucune certitude mais j'ai des convictions et après je m'adapte en fonction donc voilà donc j'apprends énormément en fait j'apprends tous les jours ça serait enfin c'est dur de résumer la réponse mais sur moi en tout cas oui j'apprends évidemment et surtout voilà je me dis que je suis à ma place et que j'ai encore de belles choses à apprendre et que c'est une étape finalement qui va peut-être m'amener à d'autres développements avec Unti avec Guylain sur peut-être d'autres projets à l'avenir que ce soit pour le copot commun ou d'autres d'autres sujets complètement enfin sur lesquels on n'a pas encore on n'a pas encore travaillé mais donc donc super positif d'un point de vue personnel en tout cas c'est c'est une super conclusion yes moi j'avais une dernière question pour Guylain c'est toi qu'est-ce que t'as appris en tant qu'entrepreneur à rester 5 ans dans un groupe c'est ce que je te disais c'est que quelque part j'ai la sensation de jamais vraiment avoir été dans un groupe parce que on n'y était pas vraiment ce qui est certain c'est que j'ai vu des choses intéressantes mais j'ai vu aussi beaucoup de choses que j'avais déjà vu dans ma toute petite carrière avant le pot commun où j'ai bossé dans le marketing dans des grandes boîtes d'agroalimentaires avec du management très pyramidal avec des prises de décision qui prennent des plombes avec enfin en fait ce que j'avais constaté dans mes toutes premières années premiers mois un peu de salariat que je dans lesquelles je ne me reconnaissais pas et qui m'ont poussé aussi à vouloir monter mes boîtes pour aller m'y mettre ma vision du management ma vision de la vie d'une entreprise etc etc donc oui j'ai retrouvé les défauts d'une grande boîte après encore une fois c'est plus facile de faire management horizontal d'être gentil de boire l'apéro etc avec des équipes de 50 personnes que des équipes de 25 000 personnes donc je ne jette vraiment pas la pierre au grand groupe et puis voilà c'est des cultures qui sont tellement ancrées anciennes etc que le changement est très compliqué pour ces boîtes là donc non j'ai conforté ma vision de ce que doit être à mon sens une entreprise de ce que doit être le management mais avec ça aussi le respect pour ces boîtes là qui sont là depuis presque depuis des siècles qui ont des modèles économiques incroyables qui mine de rien sont toujours là innovent quand elles commencent à se faire un peu dépasser bouffer droite ou à gauche et bien hop elles rachètent donc à la fois une certaine admiration et à la fois des constats que j'avais déjà eus qui ont été confortés et dans lesquels je ne me retrouve pas et ce qui me fait continuer à me dire que définitivement je veux entreprendre et créer mes propres boîtes ces boîtes là pardon tu pourras le couper si tu veux ces boîtes là ont vachement évolué aussi je trouve en termes de fonctionnement de culture etc pour avoir connu ça m'a vacciné si tu veux en 2008 j'ai fait une année de césure à la Société Générale plus précisément dans la banque d'investissement de la Société Générale donc à la Défense tu vois les Tours il y a un quartier Société Générale à la Défense et donc c'était juste après Carviel en plus donc je ne te dis pas la crise au niveau de la Société Générale et j'ai vraiment appris plein de choses mais je me suis dit jamais de ma vie je ne travaillerai dans un groupe comme ça parce que ça ne correspondait pas du tout à qui j'étais une inertie folle extrêmement politique même pour les stagiaires c'était tout ce que je rejetais c'est pour ça que depuis je n'ai fait que des petites structures en fait des plus petites structures ou des grandes structures que j'ai connues en tant que client mais jamais en interne mais je crois quand même que entre la Société Générale de 2008 et la Société Générale de 2024 ils ont quand même fait énormément de chemin et il y a probablement ils ont appris à développer une certaine souplesse une culture peut-être managériale qui est moins le Covid aussi a amené certaines choses etc donc je pense que même nos grands groupes ont évolué dans le bon sens même si il y a des profils qui sont adaptés à travailler dans ces énormes structures et d'autres qui le sont moins je pense que nous on n'était pas on n'était pas fait pour ça je te rejoins mille fois toi non plus c'est ça ? mais c'est vrai qu'elles ont évolué je l'ai vu en 5 ans déjà les choses avec un petit peu bouger après il y a la poudre aux yeux et la réalité ils ont mis tous pas que BPCE j'ai vu toutes les banques toutes ces grosses boîtes mettre des babis et avoir l'impression que ça y est c'est devenu des startups hyper digitales hyper agiles alors bon le babi c'est super mais c'est le dernier truc qui a du sens par rapport à tout le reste mais elles font cet effort là et de toute façon là où elles n'ont pas le choix autant elles peuvent racheter des concurrents autant elles peuvent racheter des boîtes innovantes etc autant si un jour plus personne ne veut bosser chez eux et là ils auront un vrai problème et ça je pense que toutes ces boîtes là l'ont compris et que la jeunesse les gens qui sortent des écoles aujourd'hui ils veulent du sens ils veulent être contents de se lever le matin ils veulent un système de management qui soit différent et je pense qu'elles s'adaptent beaucoup aussi parce qu'elles se rendent compte de ça et que pour le coup rien de l'argent ne pourra pas les sauver si encore une fois demain elles ne sont plus attractives et que plus personne ne veut bosser dans ces boîtes là donc elles font ce qu'il faut même si ça prend du temps parce qu'encore une fois faire bouger un paquebot centenaire avec des centaines de milliers de collaborateurs c'est un peu plus long et compliqué que de faire un demi-tour avec une barque au parc Bourrelli donc nous on va continuer à faire notre petit volume de chemin et puis et avec beaucoup plus d'agilité évidemment et puis on te donnera des nouvelles et c'est notre chance d'ailleurs finalement pour des petits gars comme nous d'avoir finalement en face de nous ces grosses boîtes qui sont très lentes et très dans une logique très différente c'est que du coup nous avec la première fois à 1000 balles et un peu de compétences on a réussi à faire quelque chose qu'eux n'ont pas réussi à faire donc finalement ces grosses boîtes là laissent du coup des opportunités à des entrepreneurs pour monter des projets sans se faire massacrer tout de suite donc finalement on profite tous d'un peu de l'inertie de ces grosses boîtes et c'est très bien comme ça j'aime bien cette conclusion et bien parfait écoutez merci à tous les deux pour votre temps pour ce partage comme l'avait anticipé Laurent on a battu le record en termes de durée je te l'avais dit je nous connais je nous connais bien à jamais les premiers c'est ça exactement merci à toi c'était hyper intéressant c'est toujours intéressant ces discussions j'espère qu'il y aura du contenu pour faire quelque chose de qualité voilà et puis moi j'en dis pas merci en tout cas à tous les deux pour votre temps et puis à très bientôt on essaie de se voir en physique avec plaisir ça marche à bientôt salut alors je coupe je stop c'est un peu Sous-titrage ST' 501